C'est vrai que c'est un nouveau pas dans ma jeune carrière et j'espère que je sais qu'un début. Une petite adrénaline au départ de juin, j'en parlais avec mon cadet, et les panneaux au départ de juin, ça fait bizarre, mais c'est cool. C'est une semaine importante et c'est surtout un tournoi dans l'ensemble important. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, c'est un mois de tournoi qui est assez long où il faut être patient, il faut faire le moins d'erreurs possibles et pas besoin d'aller gagner. Mais surtout de faire quatre premiers tours au stage 1, assez neutre et assez bon, sans faire trop de bêtises. Et se laisser des potes sur les greens, c'est assez simple. Moi, ce que je crois, je me répète par rapport à ça, c'est que je ne veux pas que tu sous-joues. Surtout pas que tu joues les pieds. Tu mettes les pieds sur le fin, je ne veux surtout pas ça, mais je veux des trucs. Appuie safe. Sur un trou comme ça, ou même si tu es un wedge, de ne pas être trop... S'ils en mettent un peu agressif, d'être ici et d'être le plus simple possible, le plus safe possible. Pas de jouer les pieds sur le frein, j'insiste. Quand je te dis 10 pieds au retour, qu'est-ce que ça t'évoque ? Un futur proche. Voilà, rien d'autre. C'est un rêve qui maintenant peut devenir une réalité dans pas très longtemps. Les cartes, c'est toujours une chance. C'est une chance de te rattraper quand tu viens du tour. C'est une chance supplémentaire de monter sur le tour quand tu viens du challenge tour. Et quand tu viens des circuits du dessous ou que tu es amateur, c'est même juste une chance de pouvoir choper ce qu'il faut sur un circuit supérieur. Je le présente souvent comme les rattrapages pour les gens qui ne sont pas golfeurs. Moi, je le vois comme une opportunité. C'est vrai que PQ1, en plus à Ardelo, ça doit être 2013. Donc ça met un petit coup de latte. Mais je le vois vraiment comme une opportunité. On est là vraiment pour verrouiller une place. C'est comme je disais hier quand on en parlait. Il faut juste qu'il y ait un petit Q. La lettre Q à côté du nom à la fin de la semaine. Qui veut dire qualified. Pour qualified. Et qualifié aussi en français. C'est la même lettre. Mais il faut juste qu'il y ait cette petite lettre à côté du nom à la fin de la semaine. Qu'on sera remplie. Parce que de toute façon, au PQ2, ça repart de zéro. Et si ensuite, on va au PQ3, ça repart de zéro. Donc il faut juste se qualifier. Il n'y a pas besoin de faire le héros. Il faut juste mettre son plan en place et louer quoi. Qu'est-ce que je fais ici ? Simplement, en fait, j'ai un bon ami avec qui je fais quelques parties d'entraînement. qui est Louis Dartenay, ici présent. Et qui, il y a, je crois qu'il y a à peu près deux mois, m'a demandé si ça m'intéressait de le coacher. Si je voulais bien l'accompagner pour venir l'aider ici. J'en ai joué quelques-unes avec plus ou moins de bons résultats au fil du temps. C'est une épreuve très particulière. Evidemment, on a le palpitant à fond au départ du 1. En gros, on joue son année, voire sa carrière. Alors, heureusement, il y en a chaque année. Mais c'est vraiment une épreuve particulière. C'est un long périple. Parce qu'au final, si je ne me trompe pas, il y a encore 14 tours. Donc une première préqualif de 4 tours. Une deuxième et la finale de 6 tours. Plus les parties d'entraînement échelonnées sur 3 étapes. Donc c'est vraiment un long périple. Je crois qu'il doit y avoir à peu près 1000 joueurs au départ. Et il va y en avoir 25, si je ne m'abuse, à l'arrivée. C'est quand même, on va dire, plus facile, si on a un niveau assez régulier, d'attraper la carte. Là, c'est plus le coup de poker, on va dire. C'est-à-dire qu'il faut être prêt cette semaine-là. On ne veut pas être prêt 5 jours avant, 5 jours après. Il faut être prêt là. Il y aura la deuxième épreuve où il faudra être prêt aussi. Et puis le niveau de jeu a énormément et considérablement augmenté depuis quelques années. Les places sont beaucoup plus chères. Ça joue beaucoup mieux. Il y en a beaucoup qui pourraient y accéder. Mais malheureusement, il y a peu d'élus. Toujours ces 25. Donc qu'est-ce qu'il faut cette semaine-là ? Il faut être très fort déjà mentalement. En plus d'être en forme physiquement et techniquement. C'est bon.